Hello ! Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui Je m'excuse parce que vous allez avoir un reflet dans mes lunettes Je suis face à la fenêtre Par contre je m'excuse pas de les avoir mises parce que j'ai un orgelet de ouf Et genre je douille sa mère Donc soyons clairs, j'ai super mal Mais je voulais absolument vous faire cette vidéo Donc j'ai réfléchi comme j'avais déjà fait les swatchs hier Est-ce que je mets que les swatchs si je fais un petit truc en musique ou quoi ? Mais non j'avais envie de vous voir et de vous en parler Et non j'avais pas d'autre jour parce que je suis en retard Et donc je filme dimanche pour lundi Donc voilà la raison des lunettes et du fait que je sois pas maquillée Enfin j'ai juste mis un petit peu de fond de teint et mon rouge d'amour Que vous allez voir aujourd'hui Mais voilà, donc vous m'excusez si je suis à l'ouest ou quoi Enfin je peux même pas vous demander de m'excuser parce que c'est comme ça J'ai pas le choix Donc si je suis à l'ouest ou quoi c'est normal Parce que ça fait très mal Et si je fais des têtes un peu chelou Vous m'excuserez aussi parce que j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal Mais voilà j'avais envie de vous voir Donc je suis contente, je suis quand même en forme Voilà je suis pas non plus à l'article de la mort Mais ça douille les orgelets On va parler de ma sélection de rouge à lèvres pour l'automne Puisque c'est le mondialistique numéro 50 Il y en a pas eu 50 sur Youtube, c'est pas la peine de compter Mais pour celles qui savent pas, avant je le faisais que en article sur le blog Et il y a pas longtemps j'ai décidé de le faire aussi en vidéo Et donc j'avais envie de vous parler de 10 rouges à lèvres pour l'automne Puisque ça arrive, donc aujourd'hui il fait beau Mais il commence quand même à faire vraiment froid et tout Donc ça y est on rentre dedans Et on a envie de couleurs plus automnales Vous me connaissez, vous savez que moi je suis très capable de porter du rose pétard En plein mois de janvier Et du marron presque noir en août Mais c'est vrai qu'il y a quand même des rouges à lèvres automne-été Enfin un peu de saison Et j'en ai trouvé 10 dont j'avais très envie de vous parler Il y en a aucun qui sont en édition limitée Et ils se trouvent tous en France, maintenant, oui, oui, oui Ils se trouvent tous en France J'ai fait une sélection pour que tout le monde puisse y avoir accès Et j'ai absolument pas voulu mettre d'édition limitée Même si il y en a certains que j'aurais bien mis quand même Mais bon, voilà Donc je vais vous présenter ça du plus clair au plus foncé Comme d'habitude vous avez les swatchs Je vous fais les swatchs sur la main, je vous en parle un petit peu Et voilà, il y a du liquide mat et il y a du bâton J'allais voir bâton Il y a du glossy, du matte, de l'hydratant, etc Il y a de tout et de toutes les couleurs Donc le premier de cette sélection est le plus clair C'est le Melted Matte Cool Girl de Too Faced Voilà, que je trouve hyper joli Alors il va être plus foncé sur mes lèvres Puisque je vous ai filmé le swatch quand il était un peu plus sec que sur ma main Mais il est trop beau Donc les Melted Matte, je vous ai fait ma revue Que je vous mets dans les fiches et dans la barre d'infos Si vous voulez en voir plus, je ne l'avais pas encore à ce moment-là celui-ci Mais écoutez, j'aime beaucoup sa couleur et tout Et puis bon, elle va pour toute l'année Mais c'est vrai que c'est le genre de nude que j'aime bien en hiver Un petit peu soutenu, etc Et il est assez passe-partout Le second, c'est le NYX Lingerie C'est le Embellishment Alors qu'il y a un nude encore Mais il contient du violet mauve Donc il est un peu plus grisé Hop, voilà Et pour l'hiver, c'est vraiment le genre de nude que j'aime Qui est vraiment hyper joli Qui, encore une fois, se porte à peu près avec tout Mais c'est vrai que l'hiver, sur les yeux, on a tendance à mettre plutôt des couleurs nude Ou en tous les cas foncées Et donc je trouve qu'il va très bien avec Ensuite, premier rouge à lèvres bâton qui vient de chez Marc Jacobs C'est dans la gamme Le Marc Et c'est le Kiss Kiss Bang Bang Que je trouve trop beau Alors, encore une fois, c'est assez passe-partout C'est un petit rose, mais soutenu Qui contient un petit peu de bois de rose et tout Et il est vraiment trop joli Franchement, j'ai eu du mal à le trouver celui-là Je l'ai cherché, cherché Il était pas mal hors stock C'est un des emblématiques de la gamme Excusez-moi, j'arrive plus à parler J'avais envie de le mettre dans cette sélection Parce que c'est le petit rose passe-partout Qui ira avec tout Parce que les nudes sont quand même un peu plus spécifiques Entre guillemets Et lui, voilà, il passe partout pour toute l'année Et il est vraiment très 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 joli Et les rouges à lèvres de Marc Sont très agréables sur les lèvres, etc Semi-mat, mais il reste agréable Donc c'est super cool Ensuite, nous avons le Véronica d'Anastasia Oui, alors je vous le mettrai à toutes les sauces toute ma vie C'est-à-dire que, voilà, c'est quand même mon rouge à lèvres préféré Donc, il va pour moi pour toute l'année Avec tout, etc C'est un... Comment vous le décrire ? A chaque fois, je n'y arrive pas Un bois de rose qui contient du marron Qui est soutenu, mais qui est trop beau Personnellement, j'adore ce rouge à lèvres Voilà, franchement, il est dans mes trois rouges à lèvres préférées De la terre du monde Depuis que je l'ai, je ne m'en passe plus Je vous le redis à chaque fois Je vous le présente, mais je ne sais pas Je dois vous en parler une fois par mois Au moins, vous ne devez plus en pouvoir Mais il est vraiment trop beau Pour moi, c'est un indispensable Encore plus en hiver qu'en été Donc ensuite, on arrive dans les rouges à lèvres qui sont un peu plus colorés Mais de l'automne Vous voyez, pour quand même porter de la couleur sur les lèvres Donner un petit peu de luminosité au visage, etc Mais automnale Le premier, c'est le Lip Meat Tender Cherry Moi Donc c'est les huiles à lèvres de chez Etam Je vous en ai déjà parlé Je vous ai fait toute une revue complète sur ces petites huiles à lèvres Et c'est ce que je vous disais dans la revue que je vous ai faite cet été Effectivement, pour l'hiver, ils sont hyper agréables Donc c'est des huiles à lèvres Donc ça vous donne ce côté nourri, etc Hyper agréable Mais en même temps, c'est hyper pigmenté Ça tient vraiment bien C'est agréable sur les lèvres Le format est pratique Ça se glisse dans le sac Et voilà, on appuie pour le porter J'adore Et le Cherry Moi a une couleur exactement parfaite pour l'hiver Encore à Anastasia, c'est le Craft J'adore, 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 j'adore ce rouge à lèvres J'ai mis du temps à le trouver Enfin à le trouver À ce qu'ils le remettent en stock Mais pour moi, c'est le Prune Framboise Parfait Parfait pour l'automne, hiver Pour toute l'année aussi Mais je trouve que pour la saison, il est génial Parce qu'il est quand même foncé Et en même temps, c'est exactement ce qu'on demande à un rouge à lèvres d'automne Soit il est très foncé, soit il est coloré Mais il reste quand même dans des tons Pas trop peps Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Et franchement, il est top Mais ce rouge à lèvres-là, j'en suis vraiment fan pour sa couleur C'est une des plus belles couleurs dans ce genre de ton que je connaisse Toujours dans ce genre de ton, un petit peu prune, etc Et encore une fois de chez Marc Jacobs Oui, j'ai fait beaucoup de doublons cette fois Encore une fois de chez Marc Jacobs C'est le Headliner Mais cette fois-ci, c'est dans la gamme Kisspop Que j'adore, vous savez, c'est ces petits trucs au packaging Trop chou et vous ouvrez, c'est un crayon Enfin, c'est un crayon, c'est un rouge à lèvres Mais en forme de crayon Alors j'aurais peut-être dû le mettre avant Parce qu'il est un peu moins foncé que Craft Mais il est vraiment trop beau Encore une fois C'est un... Je ne sais même pas C'est ni un prune ni un framboise Je ne sais même pas trop Je ne saurais pas vous dire ce que c'est comme couleur Soyons honnêtes C'est du rosé mais ouais, prune Allez, disons prune Pas trop foncé mais il va super bien Et ceux-là, comme le Marc Ils sont semi-mat Mais ils tiennent encore mieux Donc voilà, ils ont une très très bonne tenue Et puis le format est pratique pour le prendre dans son sac Pour l'appliquer Franchement, j'aime beaucoup Je vous en avais aussi fait la revue et tout Donc voilà Ensuite, il fallait évidemment que Enfin, pour moi c'était obligatoire Que je mette un rouge dans cette sélection Parce que, bah, qui dit automne-hiver Dit Noël, fête, etc Et le rouge quoi Donc j'ai choisi de mettre le mat de Charlène Le 3301 Donc dans ma collection Je suis désolée Mais c'est un de mes rouges préférés Donc si vous voulez Je ne vais pas Voilà, je l'adore Hop Est-ce que je fais quelque chose de droit ? Non, absolument pas J'ai mon os à ce niveau-là Donc voilà Hop Voilà Qui est juste trop beau Bah pour moi, surtout en hiver C'est le rouge parfait Parce que, bon là Il va foncer un petit peu en séchant C'est un rouge un petit peu sans Bien profond et tout ça Si vous voulez qu'il soit encore plus profond Vous rajoutez une deuxième couche Enfin voilà C'est un rouge de malade Donc je l'adore Et ce sera mon rouge de l'hiver Comme l'année dernière Et enfin on arrive aux deux plus foncés Alors le premier C'est un Revlon Super Lustrous Creme C'est le Chocolisius Le 665 Donc c'est un marron Donc moi qui adore le marron en ce moment Ce que j'aime C'est que pour Celles qui ont un petit peu peur du marron Il va être modulable Comme c'est dans leur gamme Super Lustre Voilà Vous pouvez en rajouter Pour rajouter de l'intensité Et de la Voilà Jusqu'à arriver à un vrai marron Chocolat très foncé J'ai mis celui-là Plutôt que le Naughty by Nature de Too Faced Parce que j'avais envie de varier un petit peu les plaisirs Et que surtout C'est un vrai marron très pigmenté Qu'il est bien Bien opaque Mais qu'il reste très très agréable Sur les lèvres Et comme c'est dans leur gamme Super Lustrous Il est pas hydratant Mais en tous les cas pas desséchant Et le mat l'hiver C'est vrai que c'est un petit peu la plaie Quand vous avez les lèvres sèches Et c'est un très très beau marron Que j'ai trouvé Revlon c'est une marque Très bonne marque Pas trop cher Et c'est un des seuls vrais marrons Que j'ai trouvé Qui est aussi opaque En étant crémeux Etc Et enfin Celui que je porte Le vrai violet brune noir Qui est d'une gamme que j'adore C'est les Pure Color Envy De Estée Lauder C'est pareil Je vous en ai déjà parlé Et c'est le sublime Brazen Qui au début était en exclu Sur le site d'Estée Lauder Et puis qui a commencé Maintenant c'est bon Il est en boutique Donc celui là C'est ma meilleure amie Qui me l'a offert pour mon anniversaire Il y a deux ans Et je l'adore tous les hivers Donc pareil Si vous voulez pas trop Pour mettre Voilà Vous avez un petit prune Vous voyez Et si vous voulez vraiment Voir sa couleur Telle qu'elle est dans le raisin Vous faites plusieurs passages Et voilà Et c'est ce que j'aime Avec cette gamme là C'est qu'ils sont hyper 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 Modulables Les Pure Color Envy Je les aime beaucoup Et Tout l'intérêt Et c'est pour ça Que j'ai porté celui-ci aujourd'hui Des rouges à lèvres très foncées Comme ça C'est que là Vous voyez J'ai que du fond de teint J'ai même pas de mascara Bon j'ai quand même une sale gueule Parce qu'il y a que l'or gelée Et tout ça Mais vous pouvez mettre Peu de choses Et vous mettez un rouge à lèvres Assez dark Comme ça Si ça vous fait pas trop peur Et vous avez quand même l'air Ça vous En fait bizarrement Ça vous donne un coup d'éclat au visage Mais ce que j'aime faire Avec les rouges à lèvres très foncées Comme ça C'est de les porter avec rien d'autre Généralement Je mets quand même du mascara Mais Voilà Je trouve que ça C'est tellement prononcé Que ça habille Tout de suite Votre visage Et De le mettre Avec trop de trucs Trop Un maquillage des yeux Trop prononcé Et tout Ça fait pas beau Avec du rouge Ça me dérange pas Contrairement à l'adage Si tu te maquilles les yeux Pas la bouche Et l'inverse On peut faire un très beau maquillage Très prononcé sur les yeux Et sur la bouche Avec du rouge Avec Voilà D'autres couleurs Le craft Par exemple Mais avec quelque chose De très 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 foncé Presque Pas presque noir Mais qui s'en rapproche comme ça Bah je trouve que là par contre Oui non Les is more Du mascara Et c'est tout Et donc Bah ça passe très très bien Et voilà Donc aujourd'hui Ça m'a quand même donné Parce que sans ça J'ai vraiment une gueule Dégueulasse quoi Faut le dire Donc voilà C'était le petit dernier De ma sélection Je trouve que c'est Une jolie sélection Pour l'automne-hiver Mais dans tous ceux Que j'avais Hors édition limitée Si j'avais envie D'en garder que 10 Pour cet automne C'est eux que j'aurais choisi Parce que c'est vraiment Des rouges à lèvres Que j'adore Il y en a qui sont Vraiment particulièrement Très agréables L'huile à lèvres Le Chocolisius Là Les Revlon Lustre Et les Pure Color Envy D'Estée Lauder Qui sont J'ai oublié de vous le dire Ils sont décrits Comme des rouges à lèvres Sculptants Ils vous font pas du contouring De lèvres Mais c'est vrai Qu'ils englobent les lèvres Et qu'on a un petit effet J'en ai 4 en tout Des nudes etc On a un petit effet De lèvres Ouais structurées Mais je sais pas Comment vous expliquer Mais c'est vrai Que voilà Ils donnent un petit truc En plus Donc ces 3 là Si vous avez Les lèvres sèches Sont hyper agréables C'est de là encore plus Évidemment L'huile à lèvres Mais voilà Ça c'est vraiment Des trucs hyper agréables Et puis je vous le dis Parce que je sais Qu'il y en a souvent Qui me demandent Il y en a plusieurs d'entre vous Qui ont les lèvres asséchées Et tout ça Et l'hiver C'est la plaie Voilà C'est la plaie Pour le rouge à lèvres Ces 3 là Ces 3 gammes là Sont géniales Et vous avez plein de couleurs Je ne vais pas m'éterniser Plus que ça Je vais pour tout vous dire Allez monter cette vidéo Puisque Il faut que vous la voyez Quand même à l'heure Sinon je restais dans mon lit Et retourner Enfin me mettre du thé Sur l'oeil Voilà Il y a plein de remèdes De grand-mère Mais bon Demain je pense Qu'il sera parti Mais là je Je morfle quand même Dites moi vous Quels sont vos rouges à lèvres De cet hiver Ou de l'hiver en général Que vous adorez Que vous n'allez pas lâcher Selon vous J'espère que cette sélection Vous a plu Je vous ai déjà tourné La vidéo de mercredi Donc voilà Je pense que ça va vous plaire D'ici là Je vous fais plein de nombreux bisous Et je vous dis A très bientôt Bye bye